Mais avant que la vidéo commence, bande de rats, mettez des likes et surtout abonnez-vous, il y a 28% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que t'attends ? Salut à tous les plouks ! Dans cette vidéo, le format sera différent de d'habitude, je ne vais pas parler en même temps que je joue. Cependant, nous allons aborder un thème important à mes yeux, c'est-à-dire Rainbow Six Siege 2. Rainbow Six Siege 1 est sorti précisément le 1er décembre 2015, je crois qu'on ne se rend pas compte que ça fait bientôt 10 ans que le jeu existe, on peut reprocher énormément de choses à ce jeu, c'est vrai, mais on ne peut pas lui reprocher de traverser, entre guillemets, les époques. J'ai commencé R6, j'avais 15 ans, en 2025, je vais en avoir 25, donc oui, on se fait un peu vieux. J'ai les bouts là ! On va donc fêter en 2025 les 10 ans du jeu et je trouve ça quand même très très beau. Bref, on n'est pas là pour faire dans la nostalgie, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pour avoir les informations nécessaires sur le prochain opus d'Ubisoft, le fameux, étant attendu, Rainbow Six Siege 2. On remercie l'intelligence artificielle pour cette magnifique jaquette qui, bien évidemment, n'est pas officielle. Attention ! 2025 devrait être l'année où Rainbow 2 va pointer le bout de son nez. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la licence Tom Clancy possède énormément d'opus à son actif. Plus récemment, nous avons eu ce bon vieux Rainbow Six Extraction, ou plutôt, devrons-nous l'appeler Rainbow Six Flop ou Rainbow Six Booze. Il a fait son apparition en janvier 2022, il me semble. Petite anecdote, c'est le seul jeu de ma vie que, véridique les mecs, je n'ai jamais fini. Cependant, même si ce jeu a flop, il a quand même rapporté pas mal de thunes à Ubisoft. 3 millions d'euros, enfin de dollars plutôt, en même pas une semaine pour un jeu de merde. Je trouve que 3 millions, c'est quand même déjà beaucoup trop. Me direz-vous pourquoi Rainbow Six Extraction est un jeu de merde ? En fait, d'une part, c'est que ce jeu est la suite du mode de jeu Outbreak qu'on a eu à l'opération Chimera, mettons en scène Lyon et Finca à l'époque. Je vous parle de ça, ça fait de nombreuses années. Et en fait, Outbreak était un mode de jeu gratuit, tu vois, comme une sorte de DLC. C'était un mode de jeu temporaire, mais c'était le meilleur mode de l'histoire de Rainbow Six Siege. Et Ubisoft, en fait, vu qu'ils ont vu que ça a plu à la communauté, qu'ils ont kiffé, ils se sont dit, eh ben, on va en faire un jeu. On va le vendre plein pot, allez, 60 balles, et les joueurs seront contents. Eh ben, en fait, non, pas du tout, parce que le Rainbow Six Extraction est 10 fois moins bien que Outbreak. En plus, il est payant et le gameplay est encore plus nul que Outbreak. Enfin, ça a été une catastrophe, en tout cas, à mes yeux, bien sûr. Tout ça pour vous dire que la licence Rainbow Six, en fait, ne se limite pas à uniquement celui qu'on connaît depuis 2015. Non, Ubisoft a toujours dit que leur souhait était de faire durer Rainbow Six Siege, je parle du 1, les gars, premier du nom, 10 ans. L'année prochaine, la dixième année sera atteinte. Ce jeu a rapporté, les gars, une somme astronomique d'argent au studio, Ubisoft, bien sûr. En 2019, le jeu rapportait 250 millions de dollars par an. Par an, pardon. C'est une somme colossale. On ne se rend pas compte. 250 millions d'euros, c'est-à-dire que toi, moi, toute ta famille, les amis de ta famille, et qui tu veux, on ne fera jamais cette somme-là dans toute notre vie sur des générations et des générations. Sauf que depuis quelques années maintenant, le jeu est en chute libre. La courbe n'est plus ascendante, mais descendante. Je ne regarde jamais Twitch, je me suis cependant intéressé aux stats qu'offre le jeu. Et comme vous pouvez le constater, elles sont minables. 5 000 viewers au total dans le monde entier pour 18 millions de followers. C'est un ratio, il est éclaté. Dites-vous que quand je streamais en 2018, on faisait ensemble, vous et moi, 2 000 viewers à nous seuls. Quand le jeu était à son prime, là, le jeu en 2024, il en fait seulement 5 000 à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le mot, en fait, minable. Ouais, minable, le mot est adapté, minable. A titre de comparaison, FIFA 24, c'est 80 000 viewers en simultané, Warzone, c'est 63 000, et un vieux jeu de pirate, c'est 5 000 viewers. Je dis simplement, c'est curieux. C'est-à-dire l'équivalent de Rainbow Six. Et perso, ça me choque qu'un jeu de pirate soit au même titre que le FPS qui est Rainbow Six Siege. C'est une singerie. Certains ne comprennent pas pourquoi Rainbow Six Siege 2 est primordial. J'ai réellement besoin de vous faire une piqueur de rappel ? Je crois que R6 est devenu un dead game, bravo à Ubisoft. C'est triste, en 2024, de ne pas pouvoir lancer une game sur ce bon jeu. Enfin, ça l'était auparavant, quand les serveurs fonctionnaient. Franchement, c'est scandaleux de ne pas pouvoir lancer une partie avec un pote en 2024. Il y a un moment, avec les moyens d'Ubisoft, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Impossible d'aller sur Ubisoft Connect pour inviter des joueurs en crossplay. Depuis toute la semaine, les serveurs me dégoûtent. Moi qui voulais reprendre R6, je vais le lâcher totalement si ça continue. 3 jours que vos serveurs sont indisponibles. Vous avez eu 8 ans pour ajuster vos serveurs, et cela ne semble pas suffire. A quel moment allez-vous prendre en considération votre clientèle ? Et en plus, je suis banni 2 heures, vive votre jeu de MERDE. Pas capable en 8 ans d'avoir un serveur. Honte à vous. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des joueurs. Les serveurs sont devenus éclatés, car Ubisoft, tout simplement, ne s'occupe plus de R6. De la même manière qu'auparavant, car R6, entre guillemets, est passé au second plan. Ce qui va me conforter, en fait, dans mes dires. Que je pense très sincèrement que Rainbow Six H2 sortira bel et bien en 2025. Quand on met à bout, en fait, tous ces éléments, perte d'argent, serveurs en perdition, et joueurs qui tend le navire à vitesse de grand B, Ubisoft sont obligés de relancer une hype. Et en fait, tu peux pas relancer une hype sans nouveauté et sans base solide. Surtout saine. Partez du principe que Rainbow Six Siege, en fait, premier du nom, ne sera jamais sain. Et quand je vous parle de sain, je vous parle pas des tétons de Jacqueline. Tout simplement, car le moteur graphique ne le permet pas. Et si jamais tu changes le moteur graphique, ça reviendrait au même titre que développer un autre jeu de zéro. Alors, je suis heureux de vous annoncer une bonne nouvelle. Rainbow Six Siege 2 est déjà en développement. Oui, c'est une bombe que je vous balance, les gars. Libre à vous de croire cette information ou non. Vous allez me demander des sources, c'est tout à fait logique. D'ici quelques mois, vous aurez obligatoirement des leaks qui sortiront et appuyeront ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Vous vous demandez en quoi Rainbow Six Siege 2 sera meilleur que le premier ? En fait, c'est tout simplement qu'il va gommer les erreurs du 1. Prenez l'exemple de Counter-Strike 2 qui offre 180 000 viewers à travers le monde en simultané. C'est colossal. C'est plus pour vous dire que FIFA et Warzone Réuni. C'est un truc de ouf. Là, prenons le cas de Overwatch 2 qui propose un nombre sympathique avec ses 18 000 spectateurs. Le cas de Rainbow Six Siege 2 n'est pas un cas complexe pour en faire un bon jeu. Il faut trois règles d'or de bons serveurs, ça me paraît être simple, pour les abonnés PC mais également, entre guillemets, pour les consoles avec tout ce qui est chronus, strike pack et tout, un anti-cheat. Ça me paraît être logique. Et en fait, le troisième point qui pour moi aussi est tout aussi important que les deux autres, c'est de la cohérence au niveau du contenu. C'est un point sur Rainbow Six Siege 1 que je reproche énormément, c'est le contenu. En fait, certes, le jeu est souvent nourri en termes de contenu, si on peut appeler ça comme ça, mais il est nourri de manière famélique. C'est-à-dire que le contenu est trop pauvre. Tu vois, le SDF dans la rue et les petites pièces qu'il a dans sa petite casquette, c'est le contenu qu'on a sur R6. On va prendre l'exemple de la saison Black Ice en 2016. On a eu droit... Alors, accrochez-vous parce que ça fait beaucoup. À Buck, on a eu Frost et en plus, on a eu la map Yacht en guise de DLC. Trois mois plus tard, on a eu droit à Blackbird, Valkyrie et en plus Frontière en guise de DLC. Deux agents, une carte à chaque saison. Ça, c'était un vrai vent de fraîcheur qui était incroyable. Sans compter les mises à jour de mi-saison qui rapportaient des fois des trucs en plus. Donc sur trois mois, tu avais la mise à jour principale et un mois et demi plus tard, tu avais le patch de mi-saison qui t'offraient des trucs en plus, comme des fois des modes de jeu. Tu vois, Rainbow is Magic, le mode de jeu du Far West, enfin bref, plein de choses. Et puis, un beau jour, on a eu droit à un seul agent par saison. Donc déjà, ça a commencé un petit peu à faire grincer des chicots. Parfois même sans nouvelles cartes. Parfois avec un peu de chance avec un rework d'une carte existante. Je pense à Oregon. Je pense à... Il y a eu quoi ? Il y a eu Clubhouse. Mais que vous le vouliez ou non, ça détruit la hype en fait de ne pas avoir de contenu. Imagine, t'es là, t'attends trois mois et une saison et t'as un seul opérateur sans nouvelles cartes et sans rework, sans rien. T'as juste un agent. Bah, je suis désolé, c'est trop peu. Perso, quand j'avais 15 ans et que d'un coup, t'as Frost, Buck et une carte en plus, Yacht, qui sortent vraiment d'un coup. T'es trop hype, t'es content d'allumer ta console ou ton PC, t'invites tes copas, tu vas tester tout ça. Là maintenant, t'as un agent par saison avec un peu de chance, une carte. Basse ? Pas tout le temps. La hype, elle peut pas être plus basse que ça. Après, tu vas me dire pourquoi Ubi a fait ça. Bah, en fait, ils l'ont fait parce qu'ils veulent maintenir la durée du jeu plus longtemps. Sauf que, bah justement, ça va un temps. La preuve, la chute de R6, elle a été activée il y a maintenant, allez, je pense quelques années. Le jeu n'est pas encore mort, comme certains peuvent le penser. Mais le jeu, il a déjà, entre guillemets, un pied. Enfin, je sais pas si le jeu a des pieds. Mais il a un pied dans la tombe. Rainbow Six Siege, est-il un jeu mort ? Le terme jeu mort circule beaucoup ces derniers temps. Le terme lui-même sert à décrire un titre qui n'a pas de base de joueur ou, en d'autres termes, qui est tombé. Rainbow Six Siege n'est en aucun cas ce type de jeu. Le titre lui-même reçoit constamment des mises à jour de gameplay, des opérateurs et bien plus encore. Bon, ça c'est vrai que c'est la question que tout le monde, entre guillemets, se pose un petit peu. Est-ce qu'on peut qualifier le jeu de mort ? Non. Étant donné qu'on arrive encore à trouver des games, que nous avons également du contenu d'ajouter, si le jeu était réellement mort, il y aurait zéro joueur connecté, il y aurait zéro nouveauté. Le jeu serait laissé à l'abandon. J'ai pas vraiment d'exemple précis qui me vient en tête de jeux laissés à l'abandon. Mais je pense que vous en connaissez certains peut-être de votre côté. Il y en a beaucoup. Admettons des FPS d'ancien Call of Duty. Tu vois, par exemple, Call of Duty Advanced Warfare. Il est sorti en 2015, je crois, ou 2014, je ne sais plus trop. Le jeu, je présume qu'à l'heure actuelle, il est mort, qu'il n'y a plus aucune nouveauté et qu'il y a peut-être quoi s'en connecter à travers le monde. Donc oui, ça, tu peux qualifier ça de jeu mort. Ce n'est pas le cas si on fait preuve d'objectivité avec R6. Cependant, plus les mois passent et plus le jeu tombe dans l'oubli. Vous avez forcément une personne de votre entourage, un ami, un proche, quelqu'un de votre famille, qui a délaissé R6 parce que pour plusieurs raisons, que ce soit les serveurs, la commu, le manque de nouveauté, il a délaissé le jeu pour une de ces raisons. C'est obligé. Moi, je pense que je tombe un petit peu dans l'oubli, notamment à cause des problèmes de serveurs. Les joueurs ont été patients avec Ubi depuis de nombreuses années pour espérer une amélioration. Sauf que malheureusement, les joueurs ne comprennent pas que ça restera inchangé tant qu'on n'aura pas R6 2 avec des serveurs prévus pour justement supporter des centaines de milliers de joueurs en même temps. Les serveurs actuels ne le peuvent pas et ne le pourront jamais. En fait, il faut prendre notre mal en patience et attendre le 2. La question que beaucoup se posent, c'est quelle sera la ligne directrice de ce nouvel opus ? Est-ce que les agents vont disparaître ? Est-ce que c'est un nouveau jeu à part entière ? Est-ce que c'est une refonte complète juste du jeu actuel pour en faire un 2 ? Je préfère être franc avec vous. Sur ce point, je n'ai aucune information. La seule info que j'ai, c'est que R6 2 est en développement et sera un jeu beaucoup plus punitif que l'est actuellement le 1. C'est-à-dire que la compétition sera le « maître mot » du jeu. La casualisation devrait normalement disparaître au profit d'un jeu plus mature. Et ça en soi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça nous donne à peu près un ordre d'idée de ce que le jeu va pouvoir proposer. Une autre info, c'est vis-à-vis de la date de sortie qui devrait être en 2025. Après, reste à savoir si c'est début ou fin 2025. Parce que si c'est fin 2025, tu peux presque dire que c'est 2026. Donc, on verra bien. Imaginez un monde où GTA VI et Rainbow Six 2 sortent la même année. Clairement, ce serait exceptionnel en termes de contenu et de hype, je pense, à titre perso, que jamais on ne pourrait faire mieux. La question, encore une fois, que certains vont se poser par rapport à notre progression, sera-t-elle sauvegardée et transpirée sur deux ? J'aurais tendance à vous répondre que non. Et je sais que certains vont chialer et dire « Eh, boskine ! » Eh, on s'en bat les couilles de boskine ! Personne ne vous a obligé à mettre des smic dans le jeu. Quisez les conditions d'utilisation d'un jeu vidéo. Quand tu achètes du contenu en ligne, il ne t'appartient pas. Si un jeu décide du jour au lendemain de te le retirer, le jeu a le droit. Il faut simplement lire entre les lignes. Et il ne faut pas ensuite faire les étonner « Ah, mes skins, ils sont... » Personne ne t'a obligé à claquer ta thune. Personne ! Alors certes, c'est dégueulasse de te retirer ou de te faire disparaître un skin. Mais c'est comme ça. Quand sur le PS Store, vous achetez vos jeux en démat, si le PS Store décide de supprimer le jeu, votre jeu vous l'avez dans le fion. Et c'est comme ça, parce que c'est écrit dans les conditions d'utilisation. Il faut simplement tout lire. Alors oui, certes, c'est très pénible de lire ces petites lignes très pénibles. Mais c'est comme ça. La vie est faite ainsi. C'est pas nous qui décidons, en fait, les gars. Il faut s'adapter et il faut se tenir informé. Bref, on s'en bat les couilles des skins, à titre perso. C'est que du virtuel, c'est esthétique, ça ne change rien le gameplay. Vous préférez avoir de beaux skins, mais un jeu de merde, ou un jeu refait à neuf, mais zéro skin ? Si vous répondez le premier choix, retournez le jeu à Fortnite. Ce que j'aimerais aussi, vraiment, c'est que le crossplay entre Play et Xbox soit vraiment fonctionnel. J'en profite aussi pour vous dire une chose. Comme maintenant, sur console, on peut s'incliner sans viser. Je vois beaucoup d'abonnés, désolé du terme, qui ne comprennent rien et qui me disent « Mais pourquoi il n'y a pas le crossplay avec le PC, du coup, maintenant ? » Les mecs, est-ce que vous connectez, s'il vous plaît, des fois, les deux neurones que vous avez dans le cerveau ? Si je m'énerve un petit peu, c'est parce que tu reçois ce genre de messages centaines par centaines et les gens, en fait, ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que sur console, tu peux t'incliner sans viser comme le PC que le crossplay entre console et PC va être effectif. Les gars, réfléchissez deux secondes. Sur console, on joue avec une putain de manette, avec un joystick. Ok, vous comprenez ou pas ? Sur PC, ils sont à la souris et au clavier. Niveau précision, vous ne pensez pas qu'il y a un espèce de petit déséquilibre ? Alors certes, on peut s'incliner comme eux. Bravo ! On applaudit ! Mais derrière, ils sont avec leur clavier et ils vont nous défoncer. Ce qui est en soi complètement logique, étant donné que le clavier-souris est plus précis que deux pauvres joysticks. Ceux qui veulent le crossplay entre console et PC, libre à vous. Si ça arrive un jour, je ne dis pas, peut-être que ça peut arriver. Mais moi, je vous le dis direct que je vais le désactiver, mais très très fort. Déjà que je me fais casser le fion quand je tombe contre les claviers-souris qui, eux, jouent sur console avec leur XIM, là. Si tu tombes en crossplay contre un vrai clavier-souris qui ne passe pas par un XIM, mais tes fesses, je préfère même pas te parler de l'état de tes fesses. N'en parlons pas. Donc les mecs, s'il vous plaît, avant d'écrire des fois des choses qui sont complètement illogiques, et j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez écrire des choses comme ça, c'est pas parce que tu peux t'incliner sur console, Play et Xbox, comme le PC, que tu vas forcément avoir le crossplay demi-ensemble. Il y a un déséquilibre les mecs. C'est comme, admettons, une équipe de national au football et une équipe de Ligue 1, ils jouent tous les deux avec un ballon. Mais est-ce que pour autant, ils jouent dans la même ligue ? Les gars, réfléchissez ! Donc, moi, pour le coup, pour en revenir au crossplay entre Play et Xbox, j'aimerais que ce soit vraiment fonctionnel. Perso, moi, j'ai un serveur moisi. Quand je l'active, je passe directement en Europe du Nord avec 80 ping. Et je vous mytho pas que ça me casse bien les couilles. C'est pour ça que je l'enlève, ce crossplay de mort. Et il y en a qui vont me dire, « Ah, mais parce que tu vas pas jouer contre des joueurs Xbox ! » Je vous laisse dans vos délires prépubertes collégiens. Vous avez 14 ans, grand max. Vous êtes tout content à défendre une plateforme, comme si c'était votre gros père, le gros porc, qui l'a créée. Vous êtes content de faire des guerres de plateforme entre la Play et l'Xbox ? Allez-y. J'ai rien à vous prouver. Je suis champion. 2.3 de KD. Allez vous faire enc... Non, peut-être pas enculé. Vous avez compris un petit peu l'idée. Si vous êtes content de... Enfin, moi, je pense une chose. C'est que quelqu'un, s'il vient dire « Ah, mais t'as peur des joueurs Xbox ! » S'il vient te dire ça, c'est automatiquement... Déjà, je pense qu'il a un micro-pénis, d'avoir un complexe d'infériorité. C'est comme les gens sur TikTok, on dérive un petit peu, hein. Mais les gens sur mon TikTok, ils me disent « Ah, ben tu joues console, PC c'est mieux ! » C'est bien, si le PC c'est mieux, pourquoi t'as le besoin de venir me dire que la console, c'est moins bien que le PC, reste dans ton coin ? Et voilà ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Bon, bref. De toute façon, le monde d'Internet est rempli de gens qui ont des QI déficients. Rainbow 2, il faudrait vraiment avoir des pings de qualité. Quand on a la fibre et qu'on se ramasse des 200 de pings, il y a vraiment de quoi, ben... Pardon, péter un câble. Et justement, ce point négatif va être travaillé par Ubi. D'après ma source, c'est le principal axe de travail qui a été ciblé. Mais si réellement c'est le cas, croyez-moi qu'on va se régaler. Un jeu tactique, comme R6, un putain d'FPS, un tactique, si tu joues dans des conditions optimales avec des pings qui sont bons, le jeu, il est incroyable ! Si on a un jeu avec des serveurs stables, sans recyclage, avec du contenu authentique, je pense très honnêtement que Rainbow Six Siege 2 peut faire renaître de ses cendres, cette licence. Perso, je parle bien évidemment à titre personnel, ce qui me gonfle, c'est la connectivité qui est affreuse, le recyclage des armes qui est très redondant, l'Ecronius, clavier-souris et compagnie qui nous empêchent de profiter pleinement du jeu. Car si on fait preuve de franchise, sans tous ses soucis annexes, le jeu, il est tout simplement... Il est bon, on ne peut pas le nier. Pour R6 2, j'aimerais énormément quelque chose. Ça, pour le coup, c'est un souhait purement personnel et je ne suis en aucun cas en train de vous affirmer que c'est officiel. J'aimerais beaucoup que l'entièreté de la carte soit destructible. La grosse force de R6 en 2015 était de faire exploser des murs entre guillemets en placo-plâtre ainsi que des sols partiellement, bien sûr. À cette époque, personne ne proposait cette destruction massive hormis de mémoire certains jeux Battlefield, je crois. Mais je pense que Ubisoft devrait s'appuyer sur ça. Perso, quand j'ai vu la première pub de R6 à la télé, c'est ce côté destruction de l'environnement qui m'a vachement plu. Rien que le fait de pouvoir faire un trou avec ton arme dans un mur, en vrai, moi, gamin que j'étais, j'étais tout content de me dire « Ah ouais, putain, c'est propre de faire ça ! » Là où j'aimerais que Ubisoft pousse la destruction au max, en fait, c'est sur le sol. Vous le savez, sur R6, on peut bricher les murs T1 à l'aide d'un thermite ou d'un S ou de ce que tu veux. Mon souhait à moi serait de détruire les sols de la même manière qu'un mur. En termes de gameplay, ça changerait complètement la physionomie d'une game. Imaginez, je ne sais pas, un agent qui puisse péter un sol et y rentrer dedans. Vous me direz « Mais bah nous, on a déjà les trappes ! » Eh bien, justement, sur R6-2, moi, je ferais disparaître les trappes, ce qui offrirait une nouvelle perspective de jeu. Vraiment, en soi, compliqué, parce qu'il faudrait défendre en faisant attention à la verticalité et surtout, aussi, les points d'insertion qui seraient multiples. On pourrait soit bricher un mur T1 sur le site ou alors péter le sol et rentrer BP. Après, pour moi, je dis bien pour moi, ces nouvelles mécaniques de jeu qui pourraient différencier, dissocier, Rainbow 1 et Rainbow 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ubi va devoir, en fait, faire des choix compliqués et ne pourra sûrement pas contenter tout le monde. Pas mal d'entre vous aiment le côté arcade du jeu et d'autres aiment l'aspect un petit peu plus lent. Je ne pourrais pas vous donner de réponse concrète et précise sur l'aspect qu'UbiSoft va adopter pour ce nouveau jeu. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, ça va diviser la communauté. Le problème majeur de R6, promis du nom pour moi, c'est qu'UbiSoft ont voulu contenter tout le monde. C'est-à-dire, en fait, les joueurs casus et les joueurs compètes. Alors, qu'est-ce que c'est un joueur casu ? Un joueur casu, dans ma définition à moi, elle n'est pas vraiment exacte, c'est purement personnel. C'est un joueur qui n'aime pas se prendre la tête et qui joue au jeu histoire d'y jouer. Ubisoft a donc sorti, en fait, des agents pour contenter ce type de joueurs, les agents pièges, qui ne demandent pas forcément de capacité intellectuelle trop élevée pour les jouer. Alors qu'avant, je vous parle de ça, on va dire début du jeu, 2015-2016, pour jouer Termite, il fallait du skill. C'était le perso à abattre pour gagner une game. Le bandit-trick, c'était vraiment hardcore, c'était un duel vraiment incroyable qui déterminait qui allait gagner la manche, attaquant ou alors défenseur. Et puis, le temps est passé et Ubisoft ont fait des choix pour justement casualiser le jeu en sortant, par exemple, des grenades IEM sur Oza, Gridlock, Lyon, ou même de mémoire maintenant Capitao. Alors déjà, que de base, on a Thatcher et Kali pour nous permettre de casser un mute, un bandit, un caïd. Quel a donc été l'intérêt de sortir des IEM en plus d'autres opérateurs prévus à cet effet où leurs compétences primaires n'ont rien à voir avec les IEM ? Capitao, sa compétence, c'est d'avoir des flammes et de la fumée pour planter et se cacher. Pourquoi tu vas lui mettre des grenades IEM ? Est-ce que c'est Thatcher ? Ben non, pourquoi ? C'est ça que personnellement, j'appelle la casualisation du jeu. Histoire de simplifier à mort le jeu et de permettre à Jean-Dylan, à leur dédicace à tous les gens et à tous les Dylans, de leur permettre d'être moins frustrés et de leur rendre la vie un peu plus facile et qu'ils restent sur le jeu en se disant « Ah ouais, j'aime bien le jeu, en fait, tu vois, c'est pas trop compliqué. » Ben non, parce que si c'était trop compliqué, il irait jouer à Fortnite. Ce que je vous dis, c'est réel, les gars, j'invente rien. Prenez l'exemple de Termite, Ace, Ibana et Maverick qui peuvent à eux quatre open un T1 ou des traps. C'est déjà énorme quatre opérateurs pour faire ça. Eh bien, figurez-vous qu'Ubisoft a eu la brillante idée et a permis à d'autres opérateurs d'avoir des briches comme Buck ou alors Knock. La compétence de Buck, faire des trous avec un fusil à pompe dans les murs. La compétence de Knock, être invisible. Un petit peu aux caméras. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent open des murs ou des traps ? Pour moi, ça, c'est pas normal. À quel moment un agent, hormis un bricheur pur et dur peut avoir des briches. C'est une singerie. C'est comme si vous donniez une batterie électrifiée à pulse. C'est complètement what the fuck. C'est ce qu'on appelle l'actualisation... Oula, on la refait. C'est ce qu'on appelle la casualisation du jeu. C'est dur à dire ce mot, casualisation. Sauf que, bonne nouvelle, Rainbow Six Siege 2, le jeu sera beaucoup moins axé sur ce type de gameplay. Le jeu sera plus dur, un peu comme Habit, donc il faudra se servir un peu plus de son cerveau. C'est ce que je vous dis, une partie de la commu sera heureuse tandis que l'autre sera dégoûté et que le jeu soit moins casualisé. Putain, j'arrive pas à le dire, c'est bon, casualisé, c'est dur. Personne, je joue au jeu depuis 2015 et tout ce que je peux vous dire c'est qu'un jeu où c'est full tryhard et que c'est clairement plus plaisant qu'un jeu où les opérateurs jouent entre guillemets à votre place. Le Rainbow Six de 2015-2016 atomise le R6 qu'on connaît actuellement en termes de gameplay. Bien évidemment, c'est un ressenti personnel. Mais j'ai raison, je le sais. On peut également se poser la question des maps. Quelles seront les maps de ce prochain opus ? Ça, pour le moment, je ne peux pas le savoir. Mais, comment dire, ça va demander un taf colossal à Ubi. Pour arriver à créer une sélection de cartes attractives qui vont plaire à la commu, je pense qu'il faut opter pour des cartes ni trop grandes ni trop petites. Et surtout, il faut mettre plus de réalisme. Qu'est-ce que j'entends par réalisme remettre ces putains de cartes de nuit ? Ils les ont retirées parce que Jean-Michel Prolix plaignait « On ne voit pas ce qu'il y a de dehors en défense. » Reste dans l'objectif. Tu n'as pas à sortir mais vraiment, c'est pour ça que ça a été retiré les cartes de nuit parce que les Jean-Michel se plaignaient de rien voir dehors. Mais votre game, les mecs, vous la jouez en intérieur dans un bâtiment ? Quand vous rentrez dans une carte, vous n'allez pas rester 45 000 ans en extérieur mis à part si c'était une calie ou un glace, cas exceptionnel. Mais putain, les maps de nuit n'avaient rien de mieux que ça. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que sur certaines cartes, pourquoi pas mettre en place un système aussi de cycles beau temps, pluie, neige, tempête ? Voilà, t'as compris. Ça pourrait être incroyable pour l'immersion. Imagine, tu joues à Oregon, là mon pote, il y a de la neige qui tombe sur Oregon. Honnêtement, niveau immersion, c'est pas mal. Avec une petite brise de pluie ensuite, avec un très beau soleil. Ah les gars, l'immersion, c'est trop important sur R6. C'est trop important. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sous-codent ce point. Bon, également, tout va dépendre du futur gameplay du B. Qu'est-ce qu'ils vont adopter ? Tout dépendra des nouvelles mécaniques mises en place. Les cartes seront forcément calquées sur ce gameplay. Admettons qu'on puisse casser les sols à 100%. Eh ben, il faudra créer des maps où la verticalité, elle est jouable et arrivée parce que l'attaque et la défense est le même pourcentage de victoire sans que l'un ou l'autre soit avantagé. Et ça, oui, c'est très compliqué. Créer une carte OK, créer une carte compétitive, c'est clairement moins OK et ça demande du temps et surtout un gros boulot. Vraiment. Pour moi, actuellement, les cartes les plus équilibrées du jeu sur R6 1 sont... Allez, pour n'en citer qu'une, Consula, beaucoup de gens, en fait, ne l'aiment pas, Consula. Et pourtant, objectivement parlant, c'est la carte où l'attaque et la défense sont à 50% de victoire à chacun. Pour vous donner un exemple de carte mal équilibrée, on va en citer 3, Tempark, Tour, ainsi que Basse d'Airford. Si vous avez le malheur de commencer en attaque, malheur au perdant, les gars. Vous allez vous manger un 3-0 dans les dents dans la majeure partie du temps et ça, c'est pas normal. Bah, ce sera un énorme défi pour Ruby d'arriver à nous sortir des masterclasses de cartes. Je pense qu'il faut oublier les cartes comme repère parce que c'est trop grand. Parc d'attraction aussi, villa. Je pense que dans la grandeur des cartes, après, c'est purement perso, les gars. Mes frontières, Consula, Gratte-ciel, elles sont meilleures. Je parle pas de l'aspect de la carte. Attention, simplement de la grandeur. Je trouve qu'elles sont parfaites. Le roaming, il est possible. Rester site également. Et pour moi, je le répète juste pour moi, ce sont des cartes super bien équilibrées sur cet aspect-là. Bon, maintenant, c'est un truc perso, un souhait. Sur R6-2, je vous fais une liste des cartes qui pourraient être sympas en début de jeu. Premièrement, première carte, Commissariat. Imaginez une carte nous mettant en scène dans un poste de police, que ce soit le réceptoire, les salles d'interrogatoire, les salles de dégrisement ou même certaines cellules. Honnêtement, en termes d'immersion, je pense que faire une map dans une sorte de commissariat. Attends, on dit une sorte ou un sorte ? Oula. Bon, bref, on va oublier. Dans un commissariat, ça pourrait être apprécié par les joueurs. Map numéro 2, hôtel. Quoi de mieux qu'un hôtel pour nous permettre de jouer la verticalité, que ce soit avec des multiples plafonds destructibles, avec des escaliers nous permettant de monter au top, éventuellement un ascenseur qui nous offrirait le luxe de monter ou descendre comme bon nous semble. c'est une carte qui je pense pourrait vraiment être cool pour varier entre guillemets les insertions et surtout le gameplay. Map numéro 3, alors attention, maison blanche. J'ai des doutes de l'éventualité de mettre cette maison blanche si c'est possible ou non, étant donné que c'est un lieu réel, je pense que c'est compliqué pour Ubi d'avoir les droits de la mettre dans un jeu vidéo. Cependant, rien ne les empêche de changer le nom de la carte pour y faire quelque chose de ressemblant et en faire un lieu fictif. Mais imaginez une carte inspirée de la maison blanche à Washington pour nous permettre de jouer dessus. Niveau immersion, je pense qu'on ne pourrait vraiment pas faire mieux que ça, que ce soit avec le bureau du président, les salles de réunion, les cuisines. Honnêtement, il y aurait une possibilité infinie en termes de BP et surtout niveau verticalité, ça pourrait être bien exploité. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Map numéro 4, métro. Alors celle-là, je vous avouerai que c'est une carte qui me plairait énormément. Une carte mettant en scène un décor de métro abandonné, voire même un métro ambiant, pourquoi pas, avec des trains qui bougent un petit peu. Après, c'est peut-être compliqué de faire une map ambiante sur un jeu compétitif, c'est vrai, mais pourquoi pas, on peut rêver, ça serait divin. L'ambiance de fou, en fait, qu'on pourrait avoir dedans, on pourrait avoir l'aspect tactique, enfin, mettre l'aspect tactique encore plus loin, imaginer de nouveaux items nous poussant à jouer des armes avec des lampes torches afin de mieux nous situer dans la carte qui est assez sombre, ce serait trop bien et ça changerait clairement de gameplay. Et perso, c'est ce genre de choses qui, moi, me ferait vraiment dissocier les deux opus. Map numéro 5, musée. Qu'est-ce qui pourrait être plus sympa qu'un musée ? Non, mais sans déconner, niveau réalisme, ça serait trop bien. Un musée, ça offre pas mal de spots sympas, que ce soit en attaque ou en défense. Perso, je me base vraiment sur ce que moi, j'aimerais voir en game. Un musée, ça serait à mon sens une map cohérente avec l'univers de R6 et serait tout à fait réalisable pour Ubi étant donné que sur R6 1, on a eu Bank qui peut être dans la même thématique qu'un musée. Après, Bank, c'est vrai que c'est une carte pourrie et il faut qu'elle ait un rework, mais vous avez capté un peu l'idée. Mais c'est vrai, ça pourrait être assez sympathique. En plus, Ubi serait libre de faire ce que bon leur semble et étant donné qu'un musée ça n'appartient à personne, tu peux le créer de manière fictive. Mais ça, c'est cool. Map numéro 6, ce bateau, une map qui pourrait être assez cool à jouer. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. En soi, je pense que oui, un bateau, un gros bateau, un gros paquebot, ça peut avoir plusieurs compartiments donc à voir si ça rentre dans le thème de R6 2. Après, voilà, c'est une idée comme une autre. Map numéro 7, Maison. Alors, rien à voir avec la maison qu'on connaît sur R6. Il faudrait créer une sorte de nouvelle maison. Pour moi, c'est la map la plus emblématique de R6 et sans passer sur R6 2, ça reviendrait à se tirer une petite balle dans le pied. Si Ubi arrive à sortir une toute nouvelle maison de A à Z, ce serait une masterclass à condition que la map soit équilibrée et agréable à jouer. Map numéro 8, lycée. Une map nous plongeant dans un lycée ou peu importe, une école, un collège de manière un peu plus générale, ce serait trop cool. Vous remarquerez que les idées que je vous propose sont issues entre guillemets de la réalité. Je trouve que c'est mieux que de sortir des maps farfelues comme Broper ou Labo de Merde là. On restera avec mes cartes entre guillemets dans des lieux issus de la réalité. Ça reste dans la réalité. Vous avez capté. Ça nous offre un sentiment un peu plus familier. Map numéro 9, hôpital. On reste encore une fois dans les lieux publics que tout le monde connaît et puis surtout, c'est largement possible de faire une map comme ça, un affrontement en 5v5 dessus, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau des chambres des patients, du bloc opératoire. Je pense que si Ubi se donne les moyens de réaliser une bonne carte, ce serait tout simplement grandiose. dans la façon de jouer à l'hôpital. C'est trop bien. Dixième et dernière carte, Casino. Une map dans un casino, ça serait à mon sens quelque chose de cool. Après les gars, voilà, ce sont mes envies à moi. Je ne suis pas en train de vous affirmer que ça va arriver à 100%. Je me base essentiellement sur ce que moi j'aimerais sur ce Rainbow 2. Je vous ai proposé au total 10 cartes. Je pense que pour un lancement de jeu, c'est tout à fait possible et autant vous dire que moi, lambda et pauvre youtubeur que je suis, si j'arrive à sortir 10 idées de cartes, Ubisoft sont largement capables d'en faire autant. Il faut simplement s'en donner les moyens. Ubi, c'est une entreprise capable de sortir des millions d'euros pour un jeu vidéo. Je pense qu'il est préférable de mettre un paquet dans les bases du jeu. Ce sont ces mêmes bases qui feront que le jeu sera apprécié ou non par la commu. Vous avez beau faire le meilleur jeu du monde, mais si les bases sont trop faibles, sur le long terme, ça va coincé. C'est d'ailleurs ce qui est le cas pour Rainbow 1. Par rapport aux compétences de ce Rainbow Six Siege 2, je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelque temps, mais je vais vous faire une petite liste d'opérateurs qui pourraient être sympas. En numéro 1, je vous propose Soldier. Sa capacité, elle serait, malheur, très bête, bête, mais efficace. Je lui donnerais le loisir de passer d'un viseur holo à n'importe quel viseur de son choix. En soi, vous pouvez trouver ça nul, mais perso, ça me semble être un opérateur qui pourrait être joué n'importe où et n'importe quand. Bah, il ne serait pas situationnel, tu vois. libre à vous de le placer en attaque ou en défense. Deuxième opérateur, Lester. Sa capacité pourrait être, pourrait en fait, être de couper le courant pendant un certain laps de temps, admettons aller 4-5 secondes à travers la carte qui deviendrait plus sombre, mais on pourrait toujours voir un peu à travers. Honnêtement, il y a moyen que cet agent soit cool à jouer en fonction de la carte. Ce personnage serait quand même plus approprié en attaque. Troisième agent, Simulator. Il pourrait placer un système capable de produire des bruits de pas ou d'armes afin de duper l'adversaire. Je pense que cet agent, ça serait plus adapté de le mettre lui en défense. C'est ni un piège ni un truc qui casse les couilles. Ce serait, tout simplement, un dispositif capable de brain un peu l'adversaire qui pourrait s'avérer utile pour leur faire, pour faire peur à un mec qui veut taper un plage. Bon, je ne vais pas vous proposer 45 000 opérateurs tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo, une ancienne vidéo, libre à vous de la regarder ou non. Et également, c'est à vous d'imaginer qu'est-ce que vous aimeriez comme opérateur dans ce Rainbow Six 2. J'ai pensé à un truc de cool. Ce serait en fait un nouvel ajout qui pourrait nous permettre de créer notre propre carte à nous. Je veux bien évidemment parler d'un mode éditeur de cartes. Je trouve que cet éditeur de cartes pourrait vraiment être sympa et donner vie à nos propres cartes et jouer pourquoi pas dessus en partie perso avec ce qu'on a proposé dessus. On pourrait tout créer de A à Z un peu comme l'éditeur d'activité sur GTA V. Si eux l'ont fait à la sortie du jeu en 2013, je pense qu'UBI en 2025 sont vraiment capables de le faire 12 ans plus tard. Ça me paraît être possible. Après, est-ce que c'est une feature que la communauté attend ? Je ne sais pas. À titre perso, je serais content. Vous êtes nombreux à ne pas aimer la Renquête 2.0 mais je pense que vous avez oublié que vous n'avez pas aimé aussi la Renquête 1.0. Ce que je vais dire, ce n'est pas méchant mais sur R6, vous n'aimez rien. Quand je vous dis vous, je parle en globalité, pas forcément de toi qui regarde la vidéo mais vous avez toujours un truc à redire, rien ne vous plaît alors qu'en soi, la Renquête 2.0, c'est un ajout sympa. Recommencer de cuivre à chaque saison, les gars, c'est cool pour monter le plus haut possible. C'est une belle aventure qui est sympa à suivre alors qu'en Renquête 1.0, on avait 10 games de placement qui pouvaient nous faire pop directement en diamant. Waouh, c'est super. C'est ironique, bien sûr. Imaginez que vous spawnie directement en diamant avec vos 10 games de placement. Ensuite, le reste de la saison, tu fais quoi ? Rien. Alors qu'avec la Renquête 2.0, ça prend du temps de monter et c'est bien plus sympa. Après, si vous n'êtes pas content de monter trop vite, sortez de chez vous en fait. Si vous montez champion en 2 jours, c'est que vous passez 24 heures sur 24 sur votre console ou votre PC. Donc sortez de chez vous, allez prendre un petit peu les yeux vus du soleil, passez moins de temps à un geek et profitez d'une saison comme il se doit. Une saison sur R6, c'est 3 mois, t'as largement le temps de passer champion, ça sert à rien de le recher en 2 jours pour au final te faire chier le reste de la saison. Pour moi, le système de la Renquête 2.0 actuellement, il est bien et R6-2 doit s'en inspirer. Après, ajuster aussi certaines choses. Le système actuel, c'est le suivant. Si dans ta squad, tu as 2 diamants, 2 platines et 1 cuivre, en face, tu vas tomber contre des gens similaires à ta squad ou éventuellement sur 4 émeraude et 1 gold. Le système s'ajuste en fonction de la squad. Ça doit être amélioré, je pense que c'est au niveau du MMR. Il faudrait faire un système punitif. Il faudrait gagner moins de points que ce qu'on... que ce qu'on perd. Histoire de pimenter les Renquêtes et de rendre le champion moins accessible. Parce que si on fait preuve d'honnêteté, le champion est donné entre guillemets à beaucoup trop de personnes. Alors qu'avant, c'était censé être le grade ultime. En fait, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est qu'on pourrait rajouter un grade après le champion. On pourrait l'appeler le grade, je ne sais pas, élite, qui rassemblerait les joueurs les plus forts avec, admettons, un MMR de 6000 ou 7000. Ça pourrait motiver les gens à travailler leur grand mort pour faire partie de l'élite de Rainbow Six Siege. Le grade pourrait être doré et blanc pour prouver entre guillemets notre appartenance à cette élite. Mais je pense qu'Ubisoft devrait garder la rank 4 2.0 voire même la passer en rank 4 3.0 en proposant un système vraiment hardcore. En soi, ça, ce sont de simples idées les mecs. Je ne vous affirme en aucun cas que ce sont des choses qui vont arriver. Dans cette vidéo, la seule chose factuelle est la date de sortie et que le jeu est en développement. À moins, bien sûr, qu'il y ait un report. On n'est jamais à l'abri de quelque chose comme ça. Prenez l'exemple de GTA V. Il est sorti en 2013 alors qu'il avait été prévu pour quelques années auparavant. Ils ont dû le reporter pour des raisons que j'ignore mais il a bel et bien été reporté et ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ça fait partie des risques du métier mais la volonté du B est de le sortir en 2025 et même si jamais il est reposé de un an en 2026, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Ça voudra simplement dire qu'il prenne plus de temps pour le peaufiner afin que le jeu sorte dans des conditions des meilleures conditions. Je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo les poucs. Prenez votre mal en patience. Dites-vous une chose c'est qu'il est fortement possible que nous assistions en 2025 à l'année la plus prolifique du jeu vidéo de manière officielle à 100% j'étais assise je vais sortir avec l'espoir que R6 2 fasse de même. Je pense qu'on risque d'être bien gâté. J'espère une chose c'est qu'Ubisoft a retenu les erreurs du passé et se focalise sur un vrai jeu vidéo et qu'ils arrêtent d'apporter de l'importance à la sexualité d'un opérateur qu'ils arrêtent le recyclage et qu'ils fassent surtout des choix cohérents en écoutant la commune. J'espère également que vous serez au rendez-vous pour le lancement du jeu car sans nous en fait R6 2 ça serait un flop assuré soyons au rendez-vous pour lui donner de la force si le jeu est à l'image de son public dévoué c'est-à-dire nous. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou alors une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501